Bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, aujourd'hui, notre présentation va se découper en trois parties. Nous échangerons avec vous dans une première partie sur pourquoi les ventilateurs, considérés comme des machines auxiliaires, peuvent être critiques ou stratégiques dans la série de zérologie. Dans un deuxième temps, nous nous consacrerons un peu plus au marché des ventilateurs, face à vos conditions extrêmes ou difficiles. Et pour terminer, nous vous présenterons les différentes solutions qui peuvent exister pour fiabiliser vos ventilateurs au regard de vos exigences. Nicolas, que peut-on dire des ventilateurs dans le domaine de la sidérurgie ? Merci Cédric. Donc, commençons par voir en quoi les ventilateurs sont stratégiques dans la sidérurgie. Voici quelques chiffres que nous avons pu relever auprès de nos clients de la sidérurgie et qui vont répondre notamment à cette question. Donc, tout d'abord, nos clients témoignent de coûts d'arrêt sur des ventilateurs stratégiques allant de 25 000 à 40 000 euros par heure. Ensuite, on nous dit aussi qu'une case de turbine sur un four de traitement thermique peut impliquer jusqu'à deux ou trois jours d'arrêt, notamment à cause des cycles de refroidissement et de remise en température du four. Enfin, l'industrie sidérurgique est aujourd'hui une source importante d'émissions de CO2. La tendance à réduire ces émissions induit un rôle encore plus important pour les ventilateurs dans les process liés à la production d'acier. Cédric, peux-tu nous dire dans quelle partie du process on va retrouver ces ventilateurs ? Oui, tout à fait. Donc, des échanges avec nos clients, on peut identifier différentes zones où les ventilateurs vont avoir un rôle critique vis-à-vis des machines avec lesquelles ils sont liés. On va déjà pouvoir catégoriser les ventilateurs en deux rôles, deux fonctions, on pourrait dire. Une première, où souvent ils sont utilisés pour collecter des fumées ou des gaz ou des buées afin, par exemple, de les ramener dans des collecteurs. On va pouvoir les appeler peut-être ventilateurs air chaud, ventilateurs d'époussiérage, d'extraction, tirage de gaz. Donc, on va les retrouver, entre autres, souvent annexés à tout ce qui va être four électrique, aux fourneaux, au niveau de la coquerie, les fours de réchauffage. Et puis, également, dans des zones comme le décapage, où là, on peut avoir des produits type de la soude avec des vapeurs à récupérer. Et ensuite, leur deuxième rôle peut être un rôle plutôt de régulation thermique vis-à-vis du process. Et dans ce cas-là, on va plutôt se concentrer sur la phase aval avec le traitement thermique associé. Et maintenant, Nicolas, intéressons-nous à ce marché des ventilateurs. En effet, nous allons parler du marché des ventilateurs, un marché qui est concurrentiel face à des conditions extrêmes qu'on peut retrouver dans la sidérurgie. Tout d'abord, il faut dire que la sidérurgie représente moins de 20% du marché des ventilateurs dans le monde. Le marché des ventilateurs est très concurrentiel, donc avec des prix qui sont toujours tirés vers le bas et malheureusement, une qualité qui tend à se dégrader aussi. En parallèle, nous sommes confrontés à des processus qui évoluent, donc des ventilateurs qui ne fonctionnent pas dans les conditions qui étaient prévues à l'origine, un ventilateur qui tourne plus vite, des intervalles de maintenance qui s'allongent, des températures plus élevées que celles qui étaient définies aussi à l'origine. Et puis, il y a une multitude de fabricants qui proposent des produits avec des niveaux de performance qui peuvent être différents, des machines qui sont finalement plus ou moins adaptées aux applications qu'on peut avoir. La conclusion de tout ceci fait qu'on se retrouve à l'instant T avec des solutions qui ne sont pas toujours adaptées au fonctionnement du ventilateur ou à son environnement. Alors, quelles sont les attentes des sidérurgistes au sujet de ces ventilateurs ? D'après une enquête menée par SKF, les objectifs sont très clairs. Augmenter la fiabilité et la performance de ces machines. Réduire le nombre d'interventions de maintenance sur les ventilateurs et simplifier ces opérations. Surveiller le fonctionnement et l'état de santé de ces machines à distance. Travailler avec un partenaire unique pour le maintien en opération de ces machines. On pourrait ajouter, dans une certaine mesure, réduire la consommation énergétique ou les vibrations ou encore le bruit. Alors, avant d'évoquer comment SKF peut répondre à ces attentes, Cédric, peux-tu revenir sur les problématiques liées au ventilateur ? Oui. Dans un premier temps, on a plusieurs paramètres qui vont influencer fortement la lubrification et donc la qualité de cette dernière. On va par exemple avoir un certain nombre de ventilateurs qui vont fonctionner à des vitesses assez élevées, parfois très proches de leur vitesse limite. Donc, automatiquement, avec une sensibilité importante sur la lubrification. D'autres qui vont avoir tendance à avoir peut-être des efforts radio assez faibles, avec, pourquoi pas, des risques de sous-charge. Enfin, parfois, un effort de poussée axial, en absorbant l'air ou autre, qui va être important et va également jouer un rôle sur la lubrification. Et puis ensuite, le process en lui-même va avoir son impact. On peut retrouver des températures élevées environnantes ou alors de la pollution abrasive qui va avoir tendance à venir dégraduer et polluer le lubrifiant. Donc, en synthèse, on pourrait dire que ces cinq critères exigeants vont apporter une vigilance importante sur la qualité de la lubrification et le fonctionnement associé. Et puis enfin, on va retrouver les éléments plutôt mécaniques. Beaucoup de ventilateurs peuvent être amenés à se déséquilibrer de par les buées, l'air chargé qu'ils vont absorber. Donc, générer du balourd, des choses comme ça. Et puis, par exemple, des petites problématiques de montage avec du désalignement ou autre. Donc, ces deux aspects mécaniques vont également exiger des performances ou une fiabilité importante des ventilateurs. Maintenant, quelles sont les problématiques ou comment cela se traduit en termes de problématiques ? Donc, bien souvent, quand on discute avec les clients utilisateurs, tels que vous et peut-être que certains critères vont vous parler, on va noter trois grandes familles. On va beaucoup entendre parler de « ça chauffe, mon ventilateur est en surchauffe, il y a de la température ». Quelles sont les causes qui peuvent se cacher derrière ces types de problématiques ? On revient sur les fameuses vitesses élevées qui vont avoir tendance à dégager beaucoup de calories. On peut avoir également la lubrification qui a été mal adaptée de par le lubrifiant, de par la relubrification. Ensuite, si on brasse de l'air chaud, bien entendu, on va générer des calories. Et enfin, peut-être qu'une problématique de montage sur le réglage ou alors une conception inadaptée va également être la cause de ces problèmes associés de température. Autre sujet de discussion avec les clients, la pollution. Qu'elle soit solide, fluide, abrasive, quelles vont être les conséquences ou les causes ? Si mon étanchéité n'est pas adaptée, automatiquement, ma pollution va venir perturber le roulement dans son fonctionnement ou la lubrification. Peut-être que j'aurai une dégradation des joints internes également et une altération du lubrifiant. Et puis enfin, la troisième grande famille de problématiques que l'on peut noter, les vibrations. Alors, les causes de la vibration possibles. Soit une conception de base qui n'a pas été bien adaptée au regard des conditions de fonctionnement. Un déséquilibre de la volute, pourquoi pas, qui s'est balourdée avec de l'air chaud, chargé ou autre. Un défaut d'alignement sur la ligne d'arbre. Ou enfin, l'usure des composants dans le temps. Et puis, les conséquences, on retrouve un peu toutes les mêmes par rapport à ces problématiques. Vous allez subir des arrêts non planifiés. Ou alors, des baisses de productivité de production. Et puis, vos coûts de maintenance vont augmenter dans le temps. Nicolas, comment peut-on appréhender ces problématiques ? Alors, en effet, les problèmes paraissent bien identifiés. Venons-en aux solutions et plus particulièrement aux solutions adaptées à l'industrie sidérurgique. On réduit souvent le rôle de SKF à la fourniture des roulements et des paliers pour un ventilateur. Notre engagement va bien au-delà. Nos solutions s'inscrivent dans une chaîne de valeurs qui comprend différents étages. Premièrement, suivre le ventilateur et détecter un potentiel défaut. En second, déterminer les causes. Analyser le pourquoi d'une défaillance. On arrive ensuite à la définition d'une solution pour parer au problème connu. Et enfin, nous poursuivons notre démarche d'accompagnement en assistant nos clients dans la mise en œuvre de la solution. Mais on assure aussi un suivi de performance de la machine après cette modification. On va venir tout de suite sur un cas concret de fiabilisation de ventilateur. Pour ce cas, nous sommes intervenus pour pallier à des défauts de roulement répétés sur un ventilateur. Notre client avait déjà réparé sa machine comme il le faisait d'habitude et remis en route aussi vite que possible pour répondre aux impératifs de production. Dans ce contexte, difficile pour nous d'intervenir librement. Pour autant, on a eu l'accord du client pour réaliser un contrôle vibratoire trimestriel. Très vite, l'analyse vibratoire a révélé un défaut avec une fréquence aléatoire. Là-dessus, nos experts se sont penchés sur les spectres issus de ces relevés et ont conclu à des défauts de bagues sur les roulements. L'analyse vibratoire, par niveau global, permet de signaler qu'on a un défaut. C'est l'exemple concret qu'on a là. Cela permet de voir aussi qu'avec l'appui d'experts, on va réaliser du diagnostic grâce à l'analyse vibratoire. Suite à cette conclusion, notre client a suivi nos conseils et il a reprogrammé une intervention sur son ventilateur. Cette fois-ci, on a pu participer à l'opération et réaliser une analyse des roulements qui était en défaut. Cette analyse a confirmé un serrage insuffisant sur l'arbre et des défauts de lubrification. Le même ingénieur qui a analysé les roulements a repris une étude mécanique complète et établi des propositions d'amélioration. Par exemple, optimiser la lubrification, mieux répartir les charges sur les paliers, utiliser des références de roulements et de paliers de nouvelle génération. Cédric, tu peux nous en dire un peu plus sur ces solutions concrètement ? Oui. Alors, sur la base des analyses et diagnostics qu'a pu vous présenter Nicolas précédemment, à travers l'analyse vibratoire, l'analyse du roulement et au regard également des conditions de fonctionnement de ce ventilateur qui ont pu être collectés, dans la partie étude de la solution, plusieurs étapes ont pu être définies et mises en place. Dans un premier temps, vous pouvez le voir, une nouvelle solution de roulement associée à des paliers a été mise en place. Ces éléments-là avaient pour différents objectifs. Le premier, associé au roulement à rotule sur rouleau classique qu'on retrouve dans un ventilateur, on y a associé, entre autres au niveau du palier libre, un roulement CARB. L'intérêt de ce roulement-là, il va permettre d'éviter tout risque du blocage du roulement dans le palier libre lors du déplacement lié à des défauts de paliers, à des grippages, à des problématiques de tension, des choses comme ça. Et puis ensuite, les paliers ont pu également être modifiés ou avec une variante spécifique pour répondre aux problématiques de bas lourd qui étaient mises en place ou mises en évidence. Et bien entendu, ces paliers ne pouvaient être mis en place qu'à condition de mettre la solution roulement CARB. Donc, dans cette approche, on a déjà répondu à deux problématiques. Un blocage de roulement, répondre aux conséquences du bas lourd. Par la suite, on a pu voir qu'il y avait des problématiques d'efforts pas très élevés, donc de sous-charges qui avaient une influence. Donc là, l'étude a conduit à quoi ? à inverser, à revoir le montage, entre autres en inversant la fonction palier libre et palier fixe pour mieux répartir les efforts et éviter ces éléments-là. Au-delà du montage mécanique, où vous pouvez voir qu'il y a eu une évolution sur les roulements, sur les paliers, la typologie de mise en place, l'autre aspect de l'étude a été de se concentrer sur la lubrification. On a vu dans l'analyse que la lubrification n'était en fait pas optimum. Donc là, l'étude a été refaite. On a pu conserver une lubrification à la graisse. Donc l'expertise SKF s'est concentrée sur recommander une graisse, entre autres SKF, que vous pouvez voir ici, mieux adaptée aux conditions de fonctionnement, puis revoir tout ce qui était recommandation de lubrification. Relubrifier, c'est bien, mais quand on a une application, bien souvent, qui tourne vite, il faut penser également à vider la graisse. Et donc, dans ce cas-là, étaient également mises en place des trous d'évacuation dans le palier pour pouvoir éviter le surgraissage. Donc vous noterez que dans ce cas-là, on est resté sur une lubrification à la graisse. Alors, dans le cadre de l'étude avec SKF, il y a également d'autres outils qu'on pourra partager avec vous par la suite pour aussi vous aider à travailler, vous, sur la lubrification. Mais une des conclusions aurait pu être aussi que la lubrification à la graisse n'était pas viable dans ce cas-là à cause de la vitesse, à cause de la température ou d'autres paramètres. On aurait pu alors s'orienter et proposer aux clients de basculer sur une lubrification à l'huile avec, pourquoi pas, un système de lubrification par circulation, par bain d'huile ou autre qui aurait permis d'être mieux adapté à la machine. Maintenant, une fois qu'on a pu partager cette nouvelle solution avec le client, encore fallait-il la mettre en œuvre. Nicolas, comment avons-nous procédé ? Alors, en effet, on va parler maintenant de la mise en œuvre de ces solutions, mais aussi du suivi. Dans notre cas, l'accompagnement a commencé par une formation au montage. Ça aurait pu être aussi une assistance. Le montage, c'est la base pour assurer la durée de vie du roulement. Malheureusement, on peut constater, par exemple, que pour des roulements montés sur manchon, le serrage de l'écrou est réalisé trop souvent de manière aléatoire. Alors qu'il existe des méthodes, des outils qui permettent de faciliter le montage et de le rendre beaucoup plus fiable. Même constat sur l'alignement. On sait que jusqu'à 50% des défauts de machines tournantes sont liés à des défauts d'alignement. Là encore, SKF dispose d'outils, lasers, qui permettent d'assurer une opération simple et efficace. Et enfin, l'accompagnement, dans notre cas, s'est aussi traduit par la mise en place d'une surveillance vibratoire. Cette surveillance, elle entre dans une logique de réduction de coûts. Tout d'abord, en passant d'une maintenance préventive à une maintenance conditionnelle. On ne change plus les roulements tous les ans. On les change seulement quand ils présentent un signe de défaut. Ensuite, les coûts sont aussi réduits parce qu'on évite les arrêts programmés. Puisque les défauts sont perçus très tôt, on a le temps de programmer l'opération de maintenance. Et enfin, on réduit aussi les coûts en simplifiant ces opérations de maintenance puisqu'on a le temps de les préparer. Cédric, je pense qu'on a pas mal détaillé les solutions. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de cette opération ? Oui, tout à fait. Donc maintenant qu'on a pu échanger avec vous sur toute la démarche de fiabilisation globale qui a pu être mise en place avec le client, intéressons-nous à la situation finale et aujourd'hui au retour du client. Dans un premier temps, ce qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui, le client ne connaît plus de défaillance roulement sur cette application-là et en tout cas, plus de défaillance critique ni non planifiée sur son ventilateur. Donc, il n'a plus d'arrêt imprévu, il n'a plus de grosses cases et donc de coûts associés. Donc, tout ça, bien entendu, c'est passé par la mise en place d'un nouvel ensemble de roulements et paliers adaptés à l'application qu'on a pu partager avec vous, la révision également de la lubrification. Mais au-delà, autre bénéfice pour le client, son plan de maintenance aujourd'hui se trouve facilité, de par le montage, de par la fiabilité associée. Et puis, ce qui est également intéressant et autre aspect non négligeable dans cette approche, c'est que dans l'accompagnement qu'on a pu mettre en place avec le client, ce dernier a pu faire évoluer, améliorer les connaissances de ses équipes en partageant nos compétences avec lui. Donc, ça permet aussi de valoriser le travail de ses collaborateurs pour la suite. Et puis, ce qui est également intéressant, c'est que le client est revenu vers nous après pour étendre sur la même dynamique la fiabilisation à d'autres ventilateurs dans son usine pour aller au-delà et toujours gagner en productivité. Voici ce qu'on souhaitait partager avec vous sur votre industrie sidérurgique, l'acryticité de ces machines qui peuvent parfois être auxiliaires et qu'ils peuvent avoir un impact non négligeable. En tout cas, merci à tous. Au revoir.